Nova... 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 Avec La Traque, on vous guide vers les recoins du monde où la musique a changé, dans les lieux qui ont été le théâtre de mutations, de révolutions musicales, de la naissance de courants, de mouvements et de genres. Au fil des épisodes, on rencontre les personnes qui avaient le regard tourné dans la bonne direction et les oreilles à l'écoute du poux de leur époque. Cette semaine, dans La Traque, nous allons vous raconter la formidable épopée du ségué, un genre de musique popularisée dans les années 80 au mascareigne entre Maurice et La Réunion et qui se place comme le chénon manquant entre le reggae de Bob Marley et le ségué genre traditionnel que l'on joue dans de nombreuses îles de l'Océan Indien. Mais avant de vous raconter ce qui rend cette histoire unique, il faut vous présenter le cadre et les protagonistes. L'histoire de la popularisation du ségué commence dans l'Océan Indien, sur l'île Maurice, au début des années 80. Maurice, c'est un cadre démographique un peu particulier. Indépendant depuis 1968, Maurice est une ancienne colonie, d'abord sous le contrôle de la France puis de l'Empire britannique. Une partie de sa population est blanche, descendant des colons, une autre est créole, descendant d'esclaves à la peau noire. Une petite partie est d'origine chinoise et une grande majorité des habitants de l'île sont d'origine indienne. Au nord-ouest de l'île se trouve Rochebois, une banlieue de Port-Louis, la capitale. C'est ce qu'on appelle à Maurice une cité. À Rochebois, comme dans la plupart des cités, la population est majoritairement noire, des descendants d'esclaves donc, qui sont dans les années 80 en bas de l'échelle sociale. Cette précarité implique d'autres problématiques sociales, notamment la circulation et consommation de diverses substances, des drogues, la prostitution et des délits. C'est donc un vivier qui permet l'éclosion d'une certaine expression de la misère, que ça soit par la violence, par les écrits ou bien sûr par la musique. À Maurice, on écoute traditionnellement du Sega, un style de musique ternaire, donc en trois temps, qui existe sous de nombreuses formes, noms et variantes, dans l'océan Indien. Mais le quartier de Rochebois, comme la plupart des cités, est aussi rythmé par un genre venu de l'autre bout de la planète, importé par voie aérienne ou maritime par des voyageurs à grands coups de caisses de vinyle. Le reggae. La philosophie du reggae et du mouvement Rastafari, qui transmet un message de paix, venu aussi de milieux difficiles et townships jamaïcains, résonne tout particulièrement chez les populations des cités mauriciennes. Certains portent même des dreads et subissent une réelle stigmatisation, un racisme, au sein de la société mauricienne. Beaucoup considèrent les porteurs de dreads comme sales, fainéants, en gros, des nuisances. Et le ségé dans tout ça ? Et bien pour le dire simplement, le ségé, objet de notre histoire, est une fusion entre le séga et le reggae, les deux genres très populaires sur l'île. Il n'y a pas de consensus sur la personne qui a en premier effectué ce mélange. On pourrait dire que de la même manière que c'est un village qui élève un enfant, c'est une région et son ambiance qui font naître un genre. Même si l'on trouvait déjà des prémices de cet alliage avant qu'il n'empoigne une guitare, c'est bien Kaya, un enfant de la cité de Roche-Bois, qui va incarner le mouvement ségé dans le cœur des mauriciens et devenir une figure locale incontournable. Joseph Réginal de Topiz, alias Kaya, non choisi en référence à un album de son idole Bob Marley, est inciné à Roche-Bois et a grandi dans un foyer extrêmement pauvre. Il est métis et porte des dreads, il est donc victime de la discrimination qui touche les personnes qui lui ressemblent à Maurice. Mélomane depuis toujours, il fonde à 16 ans un groupe, Wind & Fire, avec lequel il reprend des titres de Deep Purple ou de Santana. Avec sa formation, il joue comme guitariste lors de mariages ou lors d'événements locaux, mais il doit emprunter ou louer ses guitares n'ayant pas assez de moyens pour s'en acheter. Ses qualités de guitariste lui permettent de rejoindre le groupe Les Loups Mais Noir, emmené par le musicien Sega Mais Noir. Au sein de ce groupe, Mais Noir et Kaya vont même signer quelques morceaux mêlant déjà reggae et Sega bien avant que le genre ne soit démocratisé sur l'île. Mais il faudra jouer un sacré coup de poker pour populariser une musique incarnée par des populations stigmatisées. Pour l'heure, écoutons le morceau Cabriman Salad de Mais Noir, qui laisse entendre aux déprémices de Sega. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 suite à cette première cassette séguée et étend sa musicalité en introduisant des instruments en vogue dans la fin du XXe siècle, comme les synthés occidentaux. Au fil des années, Kaya développe sa discographie et nourrit même son séguée d'autres instruments issus du Grand Orchestre de la Sono Mondiale, comme les sitards hindous. A la fin des années 90, Kaya est une figure mythique, c'est le visage d'une philosophie de paix et d'amour et il incarne certaines idées politiques et sociétales à Maurice, comme la fin de la répression pour les consommateurs de drogues douces. En février 99, il est invité à un concert pour la dépénalisation de la ganja avec d'autres musiciens ségués. Sur scène comme dans le public, on peut sentir l'odeur de la weed et apercevoir des joints allumés. La nouvelle de ce rassemblement entraîne une pression médiatique sur le gouvernement qui réagit par la répression. Quelques jours après le concert, des policiers viennent toquer à la porte des artistes présents pour leur demander s'ils ont effectivement fumé lors de ce rassemblement. Tous répondent par la négative. Tous, sauf Kaya, qui assume d'avoir fumé. La ganja, ça fait partie de sa culture rastafari, il refuse donc de nier. Kaya est emmenée par les forces de l'ordre et emprisonnée dans le centre de détention des casernes centrales, communément appelées Alcatraz, destinées aux criminels les plus dangereux de l'île. Sa famille et ses amis réunissent l'argent de la caution pour le libérer, mais arrivent trop tard. Le guichet est fermé. Kaya est toujours enfermée vendredi soir et ne pourra sortir de prison que le lundi suivant, jour de réouverture. Mais Kaya est retrouvée mort dans sa cellule le dimanche matin. Le soleil, le pont, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Selon l'autopsie du gouvernement, Kaya serait mort de blessures auto-infligées, mais une seconde autopsie, réalisée par un médecin réunionnais et commandée par la famille de Kaya et par ses amis, attribue la mort du musicien à un coup reçu à l'arrière du coup. Il y a sa racine de Papoudini, où il n'y a pas de peine à qu'il tire. L'annonce du décès de Kaya déclenche des émeutes terribles à Maurice. À Rochebois, comme dans d'autres zones de l'île, on brûle les commissariats et le chaos règne sur l'île. Des manifestants seront tués par les forces de police. L'on retire même plus de 60 impacts de plomb du corps de Berger Agathe, un musicien de Rochebois, ami de Kaya, venu protester. Après trois jours, les leaders sociaux et gardiens du culte appellent à l'apaisement et le calme revient peu à peu à Maurice. Chaque année, depuis la mort de Kaya, des commémorations sont organisées dans le quartier de Rochebois qu'il a vu naître. Depuis 2022, le 21 février, jour de la mort de Kaya, est la journée nationale du ségué à Maurice. Plus de 30 ans après la popularisation du ségué, les héritiers de ce genre comme The Prophecy et ceux qui ont été contemporains de sa popularisation comme Rasnati Baby continuent de diffuser ces ondes positives et le message de paix et d'amour qui les accompagne. C'était le dernier épisode de la traque consacré à l'épopée du ségué, genre mêlant ségué mauricien et reggae jamaïcain. À la réalisation de la traque, c'est Melvin Schlemmer. Merci à Percy Yiptong, à Avnish et à Grégory Sarah pour les ressources sur cet épisode et merci à Isadora Darsial et Bintou Saint-Pauré pour le travail d'archive. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Nova.fr. Pour conclure cette formidable histoire de fusion des genres, écoutons Rascouillon, un titre de Kaya qui laisse entendre toute la richesse du patrimoine immatériel de l'océan Indien. C'est un extrait de l'émission Néo-Géo de Bintou Saint-Pauré diffusée en février 99, une semaine après la mort de Kaya. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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